Bonjour, j'aimerais prendre quelques instants pour répondre à une question qu'on me pose souvent Qu'est-ce qu'un papa geek ? Pour répondre à cette question, il faut d'abord s'intéresser à qu'est-ce qu'un geek ? Vous connaissez le mot, on en parle souvent aujourd'hui Mais au fond c'est quoi un geek ? Un geek c'est quelqu'un qui se passionne pour un sujet C'est quelqu'un qui a vraiment une passion pour un ou plusieurs sujets Et qui aime en parler, en parler souvent, en parler tout le temps C'est vrai On a l'impression que les geeks, on croit souvent que les geeks C'est des gens qui ne s'intéressent qu'à l'univers de la science-fiction Des jeux vidéo, des BD, la culture de l'imaginaire Mais c'est pas vrai, tout le monde peut être geek sur n'importe quel sujet On peut être geek de science, d'informatique Finalement, le collectionneur de timbres acharné C'est un geek à sa manière, donc tout le monde peut être geek Et qu'est-ce qui fait que les geeks sont, en toute objectivité, bien sûr Les meilleurs papas au monde Et bien c'est qu'ils aiment transmettre leur savoir, leur connaissance A leur entourage, à leurs amis, à leur famille Ils aiment transmettre, ils ont envie de partager cette passion Finalement, c'est quoi être père ? Si ce n'est apprendre la vie à ses enfants, évidemment, bien sûr Mais aussi leur transmettre des valeurs Leur transmettre un patrimoine, un ADN Et les geeks font ça très bien, à vrai dire, ils font ça tout le temps Donc les geeks sont d'excellents papas Puisqu'ils cherchent à transmettre Ce qui fait de leur unicité Ce qui fait de leur originalité Leur ADN, quoi Et cette passion, ils vont vouloir la transmettre à leur enfant Alors évidemment, l'enfant, lui, ne va pas toujours vouloir s'intéresser A la passion de son père qui va peut-être trouver un peu ringard Mais bon, ce n'est pas grave L'idée, c'est d'essayer de transmettre quand même quelque chose Donc voilà, un bon papa geek C'est quelqu'un qui ne renonce pas à sa passion Après la naissance de ses enfants Au contraire, c'est quelqu'un qui va chercher à adapter cette passion Pour pouvoir la partager en famille Donc évidemment, ça nécessite des adaptations On ne peut pas toujours partager de manière intacte Et telle quelle la passion qu'on aime Par exemple, si vous êtes jongleur de tronçonneuse Si c'est votre truc On va peut-être falloir s'adapter un petit peu Et commencer par des choses qui font moins mal Si vous aimez les jeux vidéo On va peut-être renoncer aux jeux interdits au moins de 18 ans Et peut-être que vous pourrez vous intéresser à des jeux comme Minecraft Par exemple, qui sont très sympas à faire avec des enfants On va construire des choses On va stimuler la créativité et l'imaginaire Donc voilà, ça c'est super Donc partager sa passion C'est une très bonne chose Maintenant, il faut savoir évidemment l'adapter Un bon papa geek, c'est quelqu'un qui justement arrive A prendre cette passion, son univers Et à l'emmener vers ses enfants Et à attirer son enfant vers ça Il ne faut pas l'obliger évidemment, bien sûr Mais c'est quelque chose de bénéfique, de positif Puisque vous allez transmettre des valeurs Créer un lien particulier avec votre enfant Et ça vraiment, c'est une bonne chose Évidemment, ce n'est pas la seule définition du papa geek Il n'y a pas que ce domaine-là Par exemple, le papa geek aime les nouveautés Et il va chercher à s'appuyer sur, par exemple, la nouvelle technologie Pour lui faciliter son travail au quotidien Mais bon, voilà C'est un tableau général Un papa geek, c'est quelqu'un qui a envie Et qui transmet des choses Et c'est une bonne chose Si vous voulez en savoir plus sur ce qu'il fait le papa geek Vous avez évidemment des tas de domaines sur internet pour ça Vous avez aussi mon blog, mon papa est un geek Et évidemment mon livre aussi que je viens de sortir A toi futur papa geek Je vous dis à très bientôt Merci, au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada